Rapport sécuritaire prévenant contre une grande vague de colère du Irak, le colonel Hicham et le général Achour de retour aux commandes des services algériens. 18 mois de prison pour un militant à cause d'une simple publication sur Facebook, non-application des directives présidentielles par les Wallis. Des têtes pourraient tomber. 3 rapports sécuritaires préviennent la présidence contre une immense vague de colère du Irak post-coronavirus. 3 rapports sécuritaires sont parvenus au palais présidentiel d'El Mouradia à la fin de la semaine passée, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Ces trois rapports ont été rédigés par trois institutions sécuritaires, la DGSN, la Gendarmerie Nationale et la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, l'une des principales branches des services secrets algériens, l'ex-DRS. Ces trois institutions sécuritaires ont été chargées à la mi-mars de lancer des investigations sur le sentiment de colère populaire qui habite les Algériennes et Algériens face à la situation actuelle du pays. En clair, le palais présidentiel d'El Mouradia demandait des évaluations précises du risque d'une reprise des contestations populaires et démarches du vendredi. Avec ces évaluations, les trois principales institutions sécuritaires de l'État ont été instruites de fournir également des notes sur leur prévision de la teneur de ces contestations populaires qui peuvent avoir lieu à travers le pays. La DGSN et la Gendarmerie Nationale ont rapidement instruit leurs éléments des renseignements généraux d'occuper le terrain et de sonder les intentions de la rue. Quant à la DGSI, elle dispose d'un large réseau d'agents qui infiltrent les masses populaires ainsi que les divergentes catégories de la société algérienne. Un mois plus tard, ces trois institutions ont finalisé leurs rapports et leurs recommandations. Les trois rapports ont été ensuite envoyés au palais présidentiel d'El Mouradia, et une autre copie a été communiquée par le commandement de la Gendarmerie Nationale à l'État-major de la NEP. Ces trois rapports sont accablants et aboutissent à une conclusion qui fait froid dans le dos des dirigeants actuels, « Le Irak post-coronavirus sera beaucoup plus intense, acharné et déterminé ». Les trois rapports sécuritaires, soulignent nos sources, mettent en garde contre une aggravation du sentiment de la collée populaire à cause de la détérioration des conditions de vie. La DGSN, comme la Gendarmerie Nationale et la DGSI ont estimé que le risque d'une reprise brusque des manifestations populaires est très élevé dès la fin de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Ce risque est double à cause la détresse morale de la population algérienne notamment des jeunes qui n'en peuvent plus de patienter face aux difficultés socio-économiques de la vie quotidienne. Le chômage grandissant, la misère sociale et la cherté de la vie risquent de remplir à nouveau les rangs du Irak, analysent ces trois rapports. La DGSN et la Gendarmerie Nationale n'écartent pas dans leur rapport une radicalisation du Irak avec des risques potentiels très élevés d'affrontements avec les forces de l'ordre. Quant à la DGSN, son rapport fait part de la crainte de plus en plus accentuée du risque d'une récupération de la collée populaire par des mouvements politiques radicaux ou séparatistes. Cependant, les trois rapports abondent finalement dans le même sens. Des millions d'Algériens voudront retrouver les rues et les manifestations après la crise du coronavirus Covid-19. La DGSN s'attend à des manifestations aussi grandioses que celles des vendredis des mois d'avril, mai et juin 2019. La DGSN insiste sur le risque de l'organisation de marches et manifestants durant les autres jours de la semaine excepté le vendredi. Quant à la Gendarmerie Nationale, ces services des renseignements généraux prévoient un impact énorme sur la population, notamment les étudiants et les jeunes des quartiers populaires des appels à manifester qui seront diffusés sur les réseaux sociaux. Selon nos sources, c'est en se basant sur les conclusions de ces trois rapports sécuritaires que les autorités algériennes ont lancé une campagne de répression menée tambour battant pour museler les activistes et militants du Irak en plein confinement sanitaire. L'objectif est de réduire dès maintenant leur influence sur la vague de contestations populaires qui va s'enclencher dans les jours qui suivront la fin de la crise sanitaire du Covid-19. Algérie part poursuit ses investigations et reviendra sur ce dossier avec de nouvelles révélations dans ses prochaines publications. Le colonel Hicham et le général Achour de retour aux commandes des services algériens Des changements importants ont été opérés au sein des services secrets algériens, a appris Algérie part au cours de ses investigations. Le général Achour Ouadadi vient d'être nommé comme directeur adjoint du général Abdelghani Rachidi, l'actuel nouveau directeur de la Direction Générale de Sécurité Intérieure, DGSI, la principale branche des services de renseignement algériens. Le général Achour Ouadadi est un ancien fidèle du général Toufik, le célèbre et ex-patron du DRS de 1990 jusqu'à 2015. Le général Achour est le responsable du service de l'intelligence économique, dépendant de l'ex-département du renseignement et de la sécurité, DRS. Cette structure avait pour mission la surveillance des entités économiques, sociétés, banques, assurances, le centre national du registre de commerce, les entreprises nationales et privées. Auparavant, le général Achour Ouadadi dirigeait le centre opérationnel de Guermoul, l'une des bases logistiques les plus importantes du DRS qui abrite notamment le plus important centre des écoutes des services algériens. Selon les sources d'Algérie Par, le général Achour Ouadadi est une connaissance très proche d'Abdelmadji Tebboun qu'il connaît depuis plusieurs années. Tebboun et le général Achour se fréquentent et sont liés depuis l'époque où Tebboun dirigeait le ministère de l'Habitat de 2012 jusqu'à 2017. Algérie Par a appris au cours de ses investigations que la caserne Antar, le plus important centre opérationnel des services algériens à Alger, a un nouveau patron. Il s'agit du colonel Hicham qui a remplacé le colonel Yassine, l'un des plus fidèles collaborateurs du général Wassini Bouhaza l'ex-patron de la DGSI Limogée et a emprisonné le 14 avril dernier. Le colonel Yassine est emprisonné lui aussi à Blida avec son ancien patron le général Bouhaza. Le colonel Hicham est l'ancien patron du CPMI de Blida et l'un des anciens collaborateurs du général Toufik. Comme le général Achour, le colonel Hicham a été mis à la retraite à la fin de l'année 2015 à la suite du départ du général Toufik en septembre 2015. Le colonel Hicham avait également travaillé comme détaché du DRS au niveau du ministère de la Justice. Il avait remplacé dans ses fonctions le défunt colonel Khaled, l'ex-détaché du DRS au ministère de la Justice, et placé sous contrôle judiciaire dès 2011 par le juge d'instruction du pôle spécialisé près la Cour d'Alger, dans le cadre du scandale de l'autoroute Est-Ouest. El Baillade, 18 mois de prison pour un militant à cause d'une simple publication sur Facebook critiquant les gendarmes. De la prison encore et toujours. A El Baillade, au sud-ouest du pays, un militant du Irak et internaute a été condamné à la prison ferme pour un simple poste sur Facebook dans lequel il critique très légèrement les forces de la gendarmerie nationale en lançant un appel solennel au Walid El Baillade. Ni écart de langage, ni diffamation, ni injure et pourtant, le jeune Mustapha Mesoudi, l'un des visages du Irak et El Baillade, a été condamné hier dimanche dans un procès expéditif organisé en comparution immédiate à 18 mois de prison ferme pour cette même publication sur Facebook. C'est totalement inédit d'autant plus que Mustapha Mesoudi n'avait même pas appelé à des manifestations ou à l'organisation d'actions de protestations hostiles aux autorités algériennes. Son post sur Facebook se résumait à un appel lancé au Walid El Baillade, situé à plus de 500 km au sud-ouest d'Alger, lui demandant d'intervenir afin de mettre fin à certaines brimades dont furent victimes des enseignants de la part de quelques membres de la gendarmerie nationale. Cet appel a valu aux jeunes militants Mustapha Mesoudi 18 mois de prison ferme. Le sort malheureux réservé par la justice algérienne à ce concitoyen a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et plusieurs avocats membres du Comité national de libération des détenus, CNLD, se sont mobilisés pour défendre la cause de Mustapha Mesoudi dans l'espoir d'obtenir sa remise en liberté. Rappelons enfin que le premier jour de ce mois du Ramadan, la Wilayah d'El Baillade a été le théâtre de l'oppression à l'encontre des militants du Irak. L'activiste et membre du bureau de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, et la DDAH, d'El Baillade, Mohamed Lagari, avait été placé sous mandat de dépôt le premier jour du Ramadan à la suite de la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, où Mohamed Lagari et un autre activiste ont dénoncé vigoureusement les affaires douteuses qui ébranlent la mairie d'El Baillade. Mohamed Lagari et son camarade ont notamment dénoncé la gestion au PAC des aides financières octroyées aux familles nécessiteuses à l'occasion du mois du Ramadan. Non-application des directives présidentielles par les Wallis, des têtes pourraient tomber. L'heure de rendre des comptes ne devrait pas tarder à sonner pour les Wallis. En février dernier cette corporation a été en effet invitée par Abdelmajid Abouna à redresser la barre et retourner au plus vite à sa mission originelle. Des instructions fermes leur avaient été adressées lors d'une rencontre d'un genre nouveau. L'essentiel du message qui leur avait été adressé pouvait alors se résumer en une phrase, l'urgence d'un retour à un travail de proximité, d'écoute du citoyen bien souvent plongé dans un désarroi dévoilé lors d'un reportage diffusé à cette occasion. Des images poignantes contenues dans un documentaire inattendu, ont défilé sous les yeux des présents. Intitulé « Zone d'ombre », le reportage a mis à nu une réalité déchirante. Sous les yeux des Algériens qui ont pu eux aussi suivre en direct le documentaire retransmis par plusieurs chaînes de télévision, des directives très fermes ont été adressées aux Wallis et ceux-ci ont été sommés d'entamer un travail qui permettrait de commencer à inverser la vapeur. Ordre leur a aussi été donné d'axer leurs efforts pour le retour de la confiance des citoyens désabusés et trop longtemps malmenés. Il se trouve que les trois mois accordés aux Wallis pour introduire de nouvelles habitudes se sont écoulées sans qu'aucune amélioration ne soit observée dans beaucoup de cas. Dans plusieurs régions du pays, les portes de ces représentants de l'État demeurent hermétiquement fermées, et leurs services administratifs tout autant confinés dans les anciennes habitudes indécollables. Des dénonciations d'abus ou d'indifférence continuent à se faire entendre ici et là. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.